Musique En Somali, l'armée américaine a annoncé avoir conduit une frappe contre des islamistes Chebab, tuant près de 60 terroristes. Selon le commandement militaire américain, la frappe n'a pas fait de mort ou de blessé parmi les civils. Musique Les Zimbabwe viennent ouvrir une enquête publique sur les incidents violents qui ont entouré les élections d'août dernier. Pour rappel, les militaires ont ouvert le feu sur les partisans de l'opposition dans des violences qui ont fait six morts. Musique En Ethiopie, l'avocate et militante des droits des femmes, Blen Saïlou, a réagi à la formation du nouveau gouvernement, un gouvernement au sein duquel la moitié des portefeuilles sont désormais détenues par des femmes. Musique Bonjour à tous, à tous, bienvenue dans cette édition. En Somali, l'armée américaine a annoncé mardi avoir conduit une frappe contre des islamistes Chebab, tuant près de 60 terroristes. Selon le commandement militaire américain pour l'Afrique Africom, la frappe qui a eu lieu le 12 octobre dans la région d'Ara d'Irède, bien sûr à plusieurs centaines de kilomètres au nord de la capitale Mogadiscio, n'a pas fait de morts ou de blessés parmi les civils. L'armée américaine a annoncé mardi avoir conduit en Somalie une frappe contre des islamistes somaliens Chebab, tuant approximativement 60 terroristes. Cette frappe de précision effectuée par l'armée américaine en soutien au gouvernement somalien est la plus importante conduite par Washington contre les islamistes Chebab affiliés à Al-Qaïda depuis celle du 21 novembre 2017, qui avait fait 100 victimes terroristes. La frappe a eu lieu le 12 octobre dans la région d'Ara d'Irède, à plusieurs centaines de kilomètres au nord de la capitale Mogadiscio. Mais selon le commandement militaire américain pour l'Afrique Africom, aucune victime n'a été enregistrée parmi les civils. L'objectif des États-Unis et de ses alliés est d'empêcher les Chebab de s'installer dans les lieux où ils peuvent trouver refuge. Le groupe islamiste utilise des partis du sud et du centre de la Somalie pour préparer et diriger des attaques terroristes. En septembre, le Pentagone avait déjà annoncé avoir tué 18 combattants Chebab dans une attaque. Les États-Unis soutiennent la lutte contre les Chebab menée par le gouvernement fédéral somalien et par la force de l'Union africaine en Somalie, à mi-somme, présente dans le pays depuis 2007. Le Zimbabwe vient d'ouvrir une enquête publique sur les incidents violents qui ont entouré les élections présidentielles en août dernier. Pour rappel, les militaires ont ouvert le feu sur les partisans de l'opposition dans des violences qui ont fait six morts après les élections et l'arrestation des membres de l'opposition. Voici les détails. Les élections zimbabouéennes ne semblent pas avoir rempli les critères internationaux de transparence en croix à l'Union européenne. Autre le manque de transparence et d'impartialité, ainsi que plusieurs irrégularités observées, le chef adjoint de la mission des observateurs de l'Union européenne a également dénoncé la mort tragique le 1er août de six manifestants à Harare à la suite d'un recours excessif à la force de la part des forces de sécurité. Les observateurs ont aussi estimé que les arrestations d'opposants, les descentes de police dans les bureaux de l'opposition et la confiscation d'ordinateurs juste après les élections étaient aussi destinées à affaiblir l'opposition. D'où l'ouverture d'une enquête sur les violences post-électorales. Nos tâches seront les suivantes. Enquêter sur les circonstances qui ont conduit aux violences post-électorales du 1er août 2018 identifiées les acteurs et leurs dirigeants, leurs motivations et les stratégies employées par les manifestants. Enquêter sur les circonstances qui ont nécessité l'intervention de l'armée pour aider au maintien de l'ordre public. Les scrutins du 30 juillet étaient les premiers organisés au Zimbabwe depuis la chute du président Robert Mugabe en novembre 2017. Au pouvoir depuis lors, Emerson Mnangagwa a été élu dès le premier tour de la présidentielle avec 50,8% de suffrage. Son principal rival, Nelson Jamissa, du Mouvement pour le changement démocratique, MDC, a été crédité de 44,3% des voix, mais a dénoncé les fraudes et des irrégularités. La justice a rejeté son recours en annulation du scrutin, mais il continue à se considérer comme le vainqueur. En Éthiopie, l'avocate et militante des droits des femmes, Blen Saïlou, a réagi à la formation du nouveau gouvernement. Un gouvernement au sein duquel la moitié des portefeuilles sont désormais détenues par des femmes, y compris des postes clés comme la Défense et un ministère de la Paix nouvellement créé. On l'écoute. Il faut un certain niveau d'engagement et une prise de décision sérieuse pour que quelqu'un dise, non seulement je vais réduire le nombre de postes ministériels de 28 à 20, mais aussi je vais m'assurer que 10 d'entre eux sont des femmes. Évidemment, la présence de ces ministres est puissante. Pour la première fois dans l'histoire, des jeunes filles ont dit femmes prêtées serment, devenues ministres, être connues comme ministres, et cela compte beaucoup. Mais ce n'est pas la partie la plus importante. La base est la création d'un environnement libre et équitable pour que tout le monde puisse participer librement à la politique, parce que les contests oppressifs excluent de nombreuses personnes, mais c'est encore plus dur pour les femmes parce que leur vie est déjà compliquée et difficile. Pour moi aussi, la participation des femmes à la vie politique dépasse le cadre des postes ministériels. C'est la participation à tous les niveaux et la participation de femmes qui n'ont jamais fait de politique auparavant. Les femmes comme électrices, les femmes comme candidates, les femmes comme membres de la société civile et les faiseurs d'opinion, les femmes dans les médias, tout cela va dans le sens d'une participation politique significative des femmes. Et pour que cela se produise, cela ne peut pas être fait uniquement par le Premier ministre ou directement par le biais de nominations comme celle-ci. Au BEDA, l'opposant politique et homme d'affaires Sébastien Germain à Javon ne se rendra pas en personne ce jeudi à son procès, un procès dans lequel il est mis en cause pour trafic de cocaïne. Au micro du RFI, il évoque les raisons. Je suis totalement innocent des faits qui me sont reprochés dans le cadre de l'affaire d'une prétendue saisie de 18 kilos de cocaïne, puisqu'il semble que ce soit pour ces faits que je suis à nouveau renvoyé devant la justice. Il s'agit d'un coup monté. Les scellés du conteneur ont été brisés et remplacés à l'insu de la société Common SA avant la prétendue découverte de cocaïne. La société Common SA, pour laquelle j'étais le dirigeant, n'a eu aucune maîtrise du conteneur. Je n'ai eu aucun accès aux paquets saisis ni aux analyses pratiquées. Nous avons les preuves, les huissiers sont allés, les numéros de scellés ne correspondaient pas du tout aux scellés qu'ils ont utilisés après pour refermer le conteneur. Et ça, ça a été prouvé, ça a été filmé, et donc c'est comme ça que nous avons été relaxés par le tribunal. En plus, j'ai donc logiquement été mis hors de cause, et moi et mes collaborateurs, par le tribunal le 4 novembre 2016. À la suite de cette décision, j'ai voulu faire la lumière sur l'origine des accusations dont j'ai été victime, mais cela m'a été refusé par le gouvernement et le parti. Alors, je constate que plus le soutien du peuple béninois en ma faveur grandit, plus les accusations et procédures se multiplient et s'aggravent à mon encre. Tout le monde sait que je n'ai jamais eu peur d'affronter la justice de mon pays tant qu'elle serait indépendante. À partir du moment où vous avez une justice en bâtié, qu'est-ce que vous voulez aller dire là ? C'est une justice sous ordre. Et je ne peux pas mettre ma vie personnelle en danger, et je souhaiterais que l'on laisse la justice indépendante. Et si vous ne rentrez pas, ne craignez-vous pas un mandat d'arrêt international et une demande d'extradition à votre endroit ? Pas du tout, puisque la loi m'autorise à me faire représenter par mes avocats. Et puis, nous allons faire ce qu'il faut avec les avocats pour que la communauté internationale, les institutions internationales soient saisies des dérapages et de la dictature qui prévaut. – Lors d'un entretien vidéo avec les militants du parti, la Renaissance du Bénin, encore acquis à sa cause, l'entretien toujours au Bénin, l'ancien maire de la capitale économique, Léadis Soglo, est revenu entre autres sur la pomme des discordes entre le président Patrice Talon et sa personne, et son éviction de la tête de l'équipe municipale de Cotorou. C'était le week-end du mois, au ciel du parti, la Renaissance du Bénin, à Cotorou. – Léadis Soglo, l'ancien maire de la capitale économique du Bénin, a rejeté en bloc les faits de mauvaise gestion qui lui sont reprochés par le Conseil communal. – S'agissant des accusations contre ma personne au niveau de la gestion de la mairie, tout est faux et illégal. Je n'ai jamais pris un franc à qui que ce soit et j'ai porté notre différend devant la justice, devant la Cour suprême. – En asile en France depuis juillet 2017, Léadis Soglo a également rassuré au cours de cette vidéoconférence les militants sur la position actuelle de la Renaissance du Bénin sur l'échiquier national quant aux prochaines chutes électorales. – Pour les prochaines échéances électorales, nous n'avons pas d'autre choix que de nous mettre ensemble avec les autres forces de l'opposition. Mais je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour dire que le code électoral qui a été concocté est un code qui porte en lui les germes de l'exclusion. Les jeunes, les femmes, les pauvres, les déshérités sont exclus. Parce que dans un pays aussi pauvre que le nôtre, comment comprendre qu'on demande une caution de 240 millions de francs CFA ? Ça n'a pas de sens. Dans ces conditions, nous devons nous retrouver avec les autres forces de l'opposition pour mettre en place un creuset dans lequel nous allons nous retrouver tous avec éventuellement un nouveau logo pour aller aux élections. – Et Ali Soglo a été révoquée de son poste de maire de la ville de Cotonou par le Conseil des ministres en sa séance du 2 août 2017. – Au Ligéria, des dizaines de membres du mouvement Break Back Our Girls ont marché jusqu'à la résidence du président Aaboudja, la capitale ligériane. À travers cette marche, ils ont condamné le meurtre d'une autre humanitaire enlevée dans le nord-est du pays et ce, un mois après le meurtre d'une de ses collègues. – Les atrocités commises par le groupe Boko Haram n'en finissent pas. Son nouveau forfaire, le meurtre d'une humanitaire. Il s'agit de la deuxième employée de la Croix-Rouge internationale enlevée et tuée par le groupe terroriste nigérian dans le nord-est du Nigeria en l'espace d'un mois. Un acte qui a suscité révolte et colère auprès des membres du mouvement Break Back Our Girls qui ont tenu à exprimer leur indignation via cette manifestation qui devait s'achever devant le palais présidentiel mais qui a finalement été écourtée par la police qui a formé un barrage humain sur la route. – Awaliman a été exécuté hier par Boko Haram 30 jours après que Boko Haram ait promis de le faire et c'était après que Sephora ait été assassinée par la même secte Boko Haram. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour simplement dire que trop c'est trop. Nous ne pouvons pas continuer à perdre des Nigériens comme ça. Il s'agit d'une jeune fille de 24 ans qui est partie apporter une aide humanitaire à des gens qui sont victimes de notre propre échec collectif. Le Nigeria l'a laissé tomber. Le Nigeria l'a laissé tomber Owa. Le Nigeria l'a laissé tomber Sephora. Le Nigeria l'a laissé tomber Lya Charibou. Le Nigeria l'a laissé tomber Alice. Le Nigeria l'a laissé tomber les 102 autres lycéennes de Chibok. – Nigeria is failing the remaining 102 Chibok girls. – Mardi, des dizaines de personnes se sont rassemblées à Abu Dja en hommage à la jeune femme assassinée. Trois humanitaires nigériens avaient été enlevés le 1er mars dernier dans une attaque visant la ville de Ram dans l'extrême nord-est au cours de laquelle trois autres travailleurs humanitaires et huit soldats nigériens avaient été tués. Deux des femmes kidnappées travaillaient pour le CICR tandis que la troisième travaillait pour l'UNICEF. – C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie du programme de SICA, à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada